... Alors, bienvenue à la session de clôture de notre cycle de conférences pour la session de l'automne 2017. Je suis vraiment ravie d'avoir encore une fois une salle pleine, de vous avoir ici. Je suis aussi ravie d'accueillir avec vous notre invité spécial, Pierre Norot, le professeur Pierre Norot. Et donc, au nom de tous ici, je te remercie vraiment de nous faire le cadeau de ta présence et aussi de tes réflexions sur le droit comme forme du lien social, la conférence qui va nous présenter le professeur Norot. D'un point de vue institutionnel, Pierre Norot est professeur à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Il est chercheur au Centre de recherche en droit public, centre dont il a été directeur de 2003 à 2006. Il a été le président de l'ACFAS de 2008 à 2012, directeur du Bureau des Amériques de l'Agence universitaire de la francophonie. Et il est le directeur scientifique du projet Accès aux droits et à la justice. D'un point de vue scientifique, Pierre Norot incarne par son parcours même la richesse de ses travaux. Il est juriste, il est détenteur d'un doctorat de l'Institut d'études politiques de Paris, mais il est surtout décrit, je dirais, on peut surtout le décrire comme un sociologue du droit. Il a dirigé une liste fort diversifiée de recherches empiriques pertinentes pour tous les acteurs du droit, pour les décideurs politiques, pour la communauté des chercheurs, pardon, et aussi pour la société civile. Ces recherches empiriques portent notamment sur le fonctionnement et l'évolution du système judiciaire, sur le règlement non contentieux des conflits, la mise en œuvre du droit par les acteurs du système pénal, les rapports entre communautés culturelles et droits, l'accès à la justice, la mobilisation politique du droit, la diversité ethno-culturelle et l'étude des processus d'institutionnalisation des rapports sociaux, la migration, la jeunesse, la sociologie de l'espace, l'utilisation des recours juridiques dans les situations de mauvais traitement envers les personnes aînées, la justice de proximité, et j'en passe. Ce n'est pas une liste exhaustive. Ces publications récentes explorent les questions touchant la réalité autochtone, la déontologie judiciaire et les conditions de recherche interdisciplinaires en droit. On sent que l'horizon de ces travaux est un énorme intérêt et une passion même, je dirais, par les thèmes de la normativité et de la justice. Et pour terminer, je veux souligner une caractéristique que se dégage de l'œuvre de Pierre Noreau et que je considère être une contribution importante, énorme à notre discipline. C'est son engagement à produire des connaissances à la fois empiriques, théoriques et éthiques. Donc, sans plus tarder, je te passe la parole. Merci. J'espère qu'après ça, je serai très intéressant pour tout le monde. Écoutez, merci. Je suis content d'être à l'Université d'Ottawa. Je viens le plus souvent que je peux. Et c'est quand même beaucoup de la trois fois par année, ce qui me dit. Et je connais beaucoup d'amis ici. J'en vois ici. Alors, je veux les remercier d'être là par ce qu'il y a. Je n'aurai pas de PowerPoint ou de trucs comme ça. Si vous en voulez, je vais vous en mettre plein à la vue, si vous voulez. Mais ce n'est peut-être pas ce qui est de plus utile. J'ai réfléchi à ce que je devais écrire quand Margarida m'a demandé de faire un petit truc. Bon, je vais décrir rapidement quelque chose en me demandant si c'est de ça dont je parlerais. Et en fait, je vais parler un peu de la façon dont ma façon de voir le droit a évolué dans les dernières années. Et ça m'apparaît rendre compte aussi du mouvement dans lequel la sociologie s'engage. Et c'est pour ça que j'en parlerai dans ce contexte-là. Pour mettre en situation les choses, je vais raconter deux histoires. Une première qui concerne un projet de recherche que j'avais eu à évaluer sur un programme du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Ça portait sur les nappes phréatiques et sur tout le problème des bassins versants. Et puis, j'avais trouvé ça très intéressant parce qu'il définissait l'eau et le passage de l'eau, le courant de l'eau comme une forme du lien social. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un en amont fait quelque chose, ça a des effets pour tous les autres. Et finalement, je n'avais jamais vu, je n'avais jamais pu imaginer qu'on pouvait voir l'eau comme une forme du lien social. Ça m'est resté et finalement, je pense que ça m'a inspiré pour beaucoup d'autres choses que j'ai faites par la suite. Je réalise à quel point c'était vrai lorsque, sur la rue où je restais et où tout le monde ne se connaissait pratiquement pas, un bar, une taverne en fait, sur la bord de la rue, a demandé et a décidé, même sans le demander, d'ouvrir une terrasse jusqu'à 3 heures du matin. C'était sur le bord d'une quartier résidentiel. Alors, il y avait une rue commerciale et il y avait une rue résidentielle. Et là, bizarrement, tous les gens de la rue ont réalisé, vis-à-vis des problèmes que ça posait, parce que les gens déjà descendaient de la rue en chantant à 3 heures du matin, à 4 heures du matin, ça réveillait tout le monde sur la rue, qu'en fait, on était très liés les uns aux autres, qu'on était en fait dans la même communauté normative, si je puis dire, dans la même communauté de Destin. Et que dans le fond, le bar et nous, c'était la même famille. On n'avait jamais réalisé ça parce qu'eux, ils étaient sur la rue Montclone, puis nous sur la rue Wilson. On n'avait jamais réalisé qu'en fait, ils étaient aussi sur la rue Wilson, puisqu'ils étaient sur le coin. Et que dans le fond, on faisait partie de la même communauté de références, de la même communauté de Destin. Et conséquemment, qu'on était liés les uns aux autres, qui avaient entre nous un lien social qui ne s'était jamais révélé. Et qu'on a réalisé à exister lorsqu'on a lu la loi sur les permis d'alcool. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, en fait, que vis-à-vis de cette question de la gestion du bar, finalement, sur la barre de cette situation-là, un lien existait, qui était un lien de nature juridique, les obligations de ceux qui tiennent le bar et puis les droits de ceux qui ne le tiennent pas, d'une certaine façon. Et ça nous a menés, en fait, sur cette rue-là. On est allés jusqu'à la commission des permis d'alcool, des loteries et des courses. Il a fallu, finalement, qu'on défende plus ou moins notre point de vue. Et ce faisant, qu'on se révèle les uns les autres qu'on faisait partie de la même communauté. Et sur place, ça avait été très intéressant parce que l'avocat qui les représentait avait indiqué que le bar était sur la rue Montlone, qui est une rue où il y a beaucoup d'autres commerces et beaucoup d'autres terrasses, en fait. Alors que nous, on était avec un plan qui montrait, en fait, qu'il y avait cinq enfants ici, trois enfants, six enfants dans cette maison-là, etc., etc. Et que, dans le fond, on est... Donc, nous, on définissait notre appartenance par rapport à la vie familiale et, eux, par rapport à l'activité commerciale. Mais qu'on était quand même liés les uns aux autres parce qu'on partageait le même espace et que tout ça était régi, d'une certaine façon. nos rapports transitaient, sans qu'on s'en rende compte, par la loi sur les permis d'alcool. Et c'est par ce biais-là, d'ailleurs, qu'on a résolu les problèmes qu'on avait avec le bar. À partir de ces situations-là, j'ai beaucoup à réfléchir sur la nature du droit. Et sur le marché des idées, il y a quand même un certain nombre de propositions sur ce qu'est le droit. Et mon tour d'horizon, qui va être rapide, montre que la multiplicité de ces propositions-là sont souvent fondées sur des considérations qui sont différentes. Je me suis intéressé, au départ, à la différence entre ce que les juristes appellent la théorie du droit et ce que les gens à des sciences sociales et humaines, les chercheurs des sciences sociales et humaines, si on décide que le droit n'est pas une science sociale et humaine, mais je suis tout seul à le croire, mais il reste qu'il y avait tout de même, dans le projet intellectuel, dans le projet de théorisation du droit chez les juristes, une perspective qui distinguait ce projet-là du projet des sociologues, des anthropologues, des politologues, parce que dans la théorie du droit telle qu'elle est construite chez les juristes, il y a toujours cette idée que le droit est d'abord, ou du moins, ça s'inscrit toujours dans le fait que le droit est une discipline dogmatique ou doctrinale, si je peux dire. Et conséquemment, les théoriciens du droit, les juristes théoriciens du droit, souvent, ne cherchent pas tant à expliquer ce que le droit est, mais plutôt à expliquer ce que le droit doit être. Et que dans le fond, l'idée du devoir être, qu'on trouve chez Kelsen, on la trouve également chez la plupart des théoriciens du droit, qui définissent la théorie comme le moyen d'expliquer aux autres ce que le droit doit être pour être du droit. Et là, ça inclut beaucoup de choses. Est-ce que vous voyez, c'est vrai chez Kelsen, c'est vrai chez Hart, c'est vrai chez Dworkin. Ils visent tous à expliquer ce que le droit doit être pour rester du droit, en fait. Alors que du côté des sciences sociales et humaines, on avait une perspective de la théorie en tant qu'outil intellectuel, et que l'objectif était plutôt de comprendre le droit comme la dimension d'autre chose. L'anthropologie, par exemple, culturelle, du moins, s'intéresse au droit comme expression de la culture, la sociologie comme mécanisme de régulation sociale, la science politique comme formalisation de la décision politique, instrumentation de l'action politique. Et conséquemment, tout le monde peut parler du droit, mais chacun selon sa perspective disciplinaire. Mais dans tous les cas, l'objectif n'est pas tellement de savoir ce que doit être le droit pour être le droit, l'objectif c'est de savoir comment ça marche. Et c'est donc une toute autre perspective théorique. Et j'ai longtemps buté sur cette difficulté. Lorsqu'après avoir fait mes sciences politiques, je suis revenu travailler en droit. Je suis tombé d'abord sur Kelsen, que moi j'ai toujours pris très sérieusement, je trouve que c'est une œuvre extraordinaire. Mais j'étais confronté au projet intellectuel, à l'épistémologie derrière, au projet kelsenien, qui n'est pas un projet d'explication de ce qu'est le droit, mais de ce que le droit doit être pour continuer à rester du droit. Et là, sur le coup, je me disais, il y a absolument n'importe quoi. Jusqu'à ce que je réalise en fait derrière la nature du projet théorique chez la plupart des théoriciens du droit, qui souvent d'ailleurs sont plus inspirés par la philosophie que par l'anthropologie ou par la sociologie. Et là, la philosophie, surtout la philosophie analytique, le cas du just naturalisme est un cas un peu différent. Parce que la plupart de ces théoriciens-là ont quand même reçu la tentation, le désir, c'est quand même la rationalisation de l'activité juridique. Je crois que cette rationalisation, le projet de rationalisation du droit, est un projet qui n'est pas si distinct du projet de rationalisation que les autres sciences sociales et humaines poursuivent, de comprendre comment ça fonctionne. Dans les deux cas, on essaie de sortir du monde de la conviction. Et c'est ce que les positivistes ont tenté de faire au XXe siècle, c'est de sortir de, je dirais, de la prophétie just naturalis. C'est-à-dire, bon, puisqu'on ne sait pas ce que Dieu veut, puisqu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce que la nature nous amène à être, puisqu'il n'est pas certain qu'on sache vraiment non plus qu'est-ce qu'est la nature humaine, indépendamment de la version du just naturalisme à laquelle on réfère, autant définir ce qu'on pense qu'on peut faire. C'est un projet, en fait, qui a aussi porté l'ambition de la théorie libérale comme théorie philosophique. Le fondement de la philosophie libérale, chez Locke particulièrement, mais pas seulement chez Locke, chez Homs aussi, c'est de dire, bon, puisqu'on ne sait pas ce que Dieu veut, essayons de nous arranger entre nous, hein, c'est-à-dire que soyons réalistes sur ce qu'on peut faire. Et je dirais que le projet positiviste participe, en fait, de la même ambition, puisqu'il est difficile de savoir ce que le droit doit être pour être du bon droit. Bon, arrangeons-nous au moins pour savoir ce qu'il doit être pour être du droit. Et l'ambition positiviste, en fait, sans la réduire inutilement, elle se ramène quand même en bonne partie à ça. Mais je ne pouvais pas tout de même exclure que cette opération-là, que cette entreprise-là est une entreprise de rationalisation, que c'est une entreprise moderne, d'une certaine façon, et que l'entreprise intellectuelle des autres disciplines sont également des entreprises modernes. Elles visent essentiellement à comprendre, à rationaliser, à objectiver notre compréhension du monde. Et que les procédés utilisés par la théorie du droit, telle qu'elle est comprise par les juristes souvent, ou la théorie telle qu'elle est conçue par les autres sciences sociales et humaines, se distinguent pas beaucoup, en fait. Dans tous les cas, il ne faut pas situer quelque chose. Il faut partir de quelque chose. Il faut prendre quelque chose pour acquis. Dans tous les cas, on travaille sur de la conceptualisation. Dans tous les cas, on essaie de rationaliser le monde, d'une certaine façon, et le situer, le comprendre, en le plaçant dans un dispositif particulier. Le choix de ce dispositif-là devient, à ce moment-là, notre convention intellectuelle. Et ça m'a amené à beaucoup relativiser, en fait, les distinctions théoriques. Je dirais que, même si ces distinctions-là existent, je me suis plus intéressé à l'ambition théorique qu'aux théories elles-mêmes. Je veux dire par là que, chaque théorie dans cette perspective-là, y compris la théorie des juristes, devient une, comme vous le dites tantôt, une forme de convention entre la personne qui essaie de comprendre et puis ceux auxquels elle s'adresse. Cette idée-là, assez relative de ce qui est une théorie, ça m'a simplifié la vie à terme, et je dirais tantôt jusqu'à quel point j'ai apprécié d'être dans une faculté de droit, parce que ça m'a permis vraiment une beaucoup plus grande liberté que j'avais été dans un département de sociologie, de sciences politiques, ou d'anthropologie, parce que là, j'aurais été obligé, en fait, sans doute, d'adhérer aux perspectives dominantes de la sociologie du début du 21e siècle, alors qu'étant dans une fac de droit, j'avais une immense liberté, et comme je l'ai souvent dit, quand j'ai besoin du structuralisme, je ne me pose pas la question de savoir si Lévi-Strauss est mort ou pas, tu sais. Je m'en sers, parce que je m'en sers comme outil. Et ça m'a permis de relativiser, finalement, la force d'éviter les batailles sur les théories en me disant que chacune, en fait, dit quelque chose de vrai sur le droit et qu'il faut, à ce moment-là, s'en servir comme convention, comme, je dirais, outil de travail intellectuel. Alors, évidemment, si vous êtes systémiste, vous considérez que le droit est un système. Tout le reste du dispositif suit. C'est-à-dire que le système, il existe par sa capacité à assurer ses caractéristiques par rapport à ce qui est à l'extérieur de lui. Donc, la recherche d'une forme, je dirais, d'étanchéité, la nécessité d'une forme de clôture du système est la conséquence tout à fait normale de ce choix-là. Mais c'est uniquement un choix. C'est-à-dire qu'on peut décider que le... On va savoir tout le reste. C'est-à-dire qu'il y a sa grammaire interne, ses modalités de communication avec l'extérieur, ses systèmes de protection interne quant à la référence ou quant à des concepts ou à des références, des standards qui n'ont rien à voir avec ce qu'il est. Si vous l'abordez comme un mécanisme, le droit comme mécanisme de domination, bien, c'est forcé que vous êtes obligés de tenir compte de ceux qui sont les dominants dans le système puis de ceux qui sont dominés puis de tout ce qui va suivre. Mais c'est juste une autre convention. Il est très vraisemblable que le droit soit un mécanisme de domination. C'est très, très raisonnable de l'aborder de cette façon-là. Mais si on l'aborde de cette façon-là, on verra certaines choses du droit qu'on ne verra pas si on prend une autre convention intellectuelle. Et que ce qui est intéressant, c'est de tirer le mieux qu'on peut de la convention intellectuelle auquel on recourt. Et c'est pour ça que j'aime les facs de droit. C'est parce que je peux quand même choisir celle que je veux. Je peux être systémiste si c'est utile, parce que ça rend bien compte de la façon ou la Cour suprême, par exemple, choisit les demandes qui lui sont faites d'entendre une cause ou une autre. Vous savez peut-être que la plupart des causes qui ont été acceptées pour audition par la Cour suprême pendant le printemps dernier, tous essentiellement des questions de juriste. Je veux dire, par là, les rapports entre les cours, la juridiction, les conflits entre les avocats et leurs corporations professionnelles qui les obligent à suivre 36 heures de cours pendant deux ans et à tous les deux ans de reconduire leur formation pour la mise à jour. En fait, ce qui intéresse actuellement la Cour suprême, c'est ce qui touche les praticiens, c'est ce qui touche les juges, ce qui touche les juridictions. C'est assez étonnant, mais en fait, c'est assez vrai. Et si vous prenez l'analyse systémique, ça se comprend complètement. Ça se comprend complètement. C'est ça l'autopoyèse. C'est quand le système règle les problèmes qui se créent lui-même. L'essentiel des lois qui sont adoptées, ce sont des lois qui viennent amender d'autres lois pour corriger les problèmes créés par les lois précédentes. C'est ça l'autopoyèse. Alors, si vous vous êtes intéressé au phénomène par lequel la clôture juridique s'institutionnalise, si je peux dire, il faut utiliser l'analyse systémique. Et de fait, ça rencontre beaucoup de phénomènes internes au développement interne du système juridique, y compris au plan professionnel. Maintenant, si vous utilisez plutôt la perspective qui veut que le droit soit un modèle de domination, soit parce que c'est une domination imposée par des pays développés sur des pays en développement, ou les hommes sur les femmes, ou parce que le capital ou la technocratie se sert du droit pour réguler des rapports que par la suite il peut mieux contrôler, vous risquez en fait de voir ces réalités-là et de constater que c'est assez vrai aussi. Le fond de l'affaire, c'est que n'importe quel théoricien qui a travaillé 35 ou 40 ans sur une question à partir d'une perspective théorique ne peut pas s'être trompé tout le temps. Et donc, le reste, c'est de savoir sur quelles conventions on travaille. Il y a toutes sortes d'autres exemples que je peux donner. Chez Kelsen, c'est le commandement. Alors, c'est normal que si on inscrit le droit comme un commandement, toute la question de l'imputation suit, on n'a pas le choix. Si vous abordez le droit comme une convention, comme on le trouve dans la perspective plus libérale du contrat social, qu'en soit la forme, ou même chez les réalistes américains, un type comme Arnold, par exemple, définit le droit comme un système qui redonne à la société une définition, je dirais, idéale d'elle-même. Et conséquemment, devient une forme de convention symbolique entre les membres de cette société. Et si on veut étudier les dimensions symboliques du droit, c'est absolument la perspective qu'on doit emprunter. Mais évidemment, s'en suit conséquemment l'idée qu'il existe. Un certain consensus social. Et donc, je donne des exemples pour montrer que ce qui est important lorsqu'on étudie le droit comme réalité empirique, si je peux dire, c'est la convention qu'on prend et avec laquelle par la suite on vit. Mais ça permet de relativiser en fait, chaque fois, ces conventions-là. Et c'est ce que moi j'ai essayé de faire en fait constamment. C'est de relativiser la force de ces théories-là ou du moins reconnaître leur caractère explicatif sans en faire pour autant une forme de conviction. Parce qu'à partir du moment que j'en fais une conviction, à partir du moment que je dis oui, le système, etc., il n'y a plus que grand chose qui me distingue du projet prophétique du just-naturalisme, par exemple. Parce que là, je suppose qu'il y a une naturalité particulière, etc. Et à partir du moment où je l'aborde comme convention, à la fois, je m'autorise à utiliser les conventions que je veux qui sont utiles pour étudier ce que tout à coup j'ai besoin d'étudier parce que c'est l'enfermement tout à coup qui m'intéresse ou c'est la fluidité du droit qui tout à coup m'intéresse. Et je pense que ça permet de rendre mieux compte de la réalité complexe de la normativité juridique. Maintenant, ça ne fait pas que je n'ai pas essayé moi-même de trouver une perspective générale qui me permettait qui est plus souvent que j'utilise plus souvent et c'est ce dont je vais parler un peu comment je suis comment j'ai construit ça à partir de quelle perspective. J'ai indiqué que la référence théorique est une convention mais je crois finalement qu'on peut dire la même chose des disciplines. Je dis ça pour démystifier l'interdisciplinarité qui finalement nous arrête des fois parce qu'elle a l'air intimidante mais une discipline particulière est toujours de près ou de loin une convention. Il y a un certain nombre de postulats généraux en sociologie. D'abord, il faut croire que la société existe. juste ça c'est un méchant postulant. Si vous travaillez en sciences politiques il faut croire au pouvoir que le pouvoir est une essence ou du moins que c'est une relation sociale principale. Il n'y a pas beaucoup d'anthropologues qui ne croient pas à la culture même si ils sont pris avec le concept. Ce que je veux dire c'est que cette convention-là est disciplinaire elle est une convention aussi. Quand on l'aborde comme convention l'interdisciplinarité arrête d'être un truc mystifiant parce qu'on dit c'est juste une façon de structurer la pensée. C'est une stratégie intellectuelle. C'est une stratégie discursive aussi parce qu'elle permet d'échanger avec d'autres autour et en utilisant un certain nombre de mots qu'on croit comprendre tous de la même façon. Et ça aussi je pense que cette approche-là l'idée que tout ça ce sont des conventions et que les disciplines elles-mêmes peuvent être considérées comme des conventions ça permet je crois un plus grand échange entre penseurs et chercheurs et chercheuses d'horizons très différents parce que à ce moment-là on décrispe les relations entre les gens de disciplines distinctes. Mais dans tous les cas on en a besoin de ces conventions pour sortir de la conviction et le procédé conséquemment est le même à peu près pour tout le monde. Le grand risque de la théorie vous voyez un peu que je me suis tranquillement méfié aussi de la théorie puisque je parle de du grand risque c'est la possibilité pour l'esprit humain de construire des mondes qui sont portés que par un minimum de support empirique. Les choses dont j'ai souvent parlé à la vision 1 c'est que beaucoup de nos théories en fait ont du sens dans la mesure où on ne se pose pas la question de leur mise en oeuvre ou de leur application dans la réalité empirique observable et qu'il est très facile pour cette raison-là au plan de la recherche théorique de s'engager d'une suite en avant parce que dans ce monde-là tout se tient c'est-à-dire que si on prend une convention particulière et qu'on entretient cette convention-là on peut parler pendant des heures des jours des années sans jamais se demander si ce qu'on dit a un retentissement dans la réalité et ça c'est un des risques de la théorie on le connait beaucoup dans le domaine de la sociologie en définitive la plupart des empiristes en sociologie font peu de théorie et puis la plupart des théoriciens font peu d'empérie on a donc un problème et je crois qu'il y a quelque chose à réfléchir pour l'ensemble des sciences sociales et humaines sur les conditions de leur évolution à l'avenir j'ai souvent dit qu'il faut se méfier de la théorie parce qu'il faut se méfier de la pensée après tout on écrit de la science-fiction et ça se vend très bien on invente des mondes qui n'existent pas alors au plan théorique on peut également dire des choses qui valent parce qu'elles sont belles ou cohérentes finalement mais elles correspondent peut-être pas à grand chose dans la réalité ou seulement à quelques trucs de la réalité qui tout à coup nous intéressent et sur lesquels on appuie et on construit tout le reste et donc je pense que la théorie est absolument nécessaire à la compréhension du monde mais en même temps il faut l'aborder en se méfiant constamment de ce qu'on peut dire lorsqu'on surenchérie sur la théorie un bon exemple de ça c'est l'analyse systémique c'est quand même une perspective extrêmement sophistiquée mais l'analyse systémique un peu comme le droit répond essentiellement aux problèmes que l'analyse systémique pose notamment lorsque l'analyse systémique propose des trucs que tout le monde ne sait pas être vrai évidemment il faut expliquer pourquoi c'est vrai quand même si ce n'est pas vrai ça c'est le genre de suite en avant dont je pense qu'il faut se méfier moi il en fait beaucoup de recherches empiriques j'ai été un peu guéri de ça dans le sens que ça m'a toujours ramené j'ai toujours obligé de nous demander si j'ai quand la théorie est plus belle que la réalité c'est peut-être parce qu'on est en train de parler d'autres choses c'est la même chose au plan des procédés qu'on utilise la conceptualisation c'est quelque chose de complètement essentiel parce qu'il faut généraliser la nature de ce qu'on observe pour pouvoir faire que ce qu'on observe d'un fait soit transposable pour l'étude d'un autre fait mais il y a une limite à cette généralisation il faut savoir à partir de quand cette généralisation cesse d'être vraie et moi j'ai été dans une génération qui a eu ce problème à régler parce qu'on venait d'une perspective ou d'une époque où la théorie générale était toujours l'ambition des chercheurs à espérer d'avoir cette fameuse théorie qui se fait la théorie qui répond à l'ensemble des exigences de la connaissance des sociétés où on est et ayant été finalement confronté à ça j'ai été obligé comme d'autres de ma génération je crois de trouver une solution à ça de trouver la solution entre d'un côté les grandes théories générales les grands récits si je peux dire pour utiliser un mot un concept qu'on trouve chez les post-modernes entre les grands entre les grands les grands récits que sont par exemple la théorie marxiste comme théorie englobante même si elle rencontre de réalité qu'on peut observer je pense que Marx a plus raison aujourd'hui qu'au 19e siècle il reste qu'il y a quelque chose il y a un espoir d'une compréhension totale de la société dans ces grands modèles-là qui n'ont pas rendu le service intellectuel ni même le service politique qu'on espérait qu'ils servent qui rendent même chose pour le fonctionnalisme par exemple nous à l'époque c'était les deux grands modèles de référence qu'on se battait entre ces deux grandes propositions-là la première qui suppose que la société est un grand système fondé humain de sous-systèmes qui s'organisent les uns et les autres et se coordonnent et donc le système juridique est un des sous-systèmes ou le marxisme qui dit finalement la lutte la bataille c'est ça qui explique la société on passe notre vie dans des tensions entre des réalités opposées dans son cas c'est entre le capital et le travail mais ça aurait pu être autre chose une partie du féminisme a été construite aussi sur cette idée-là d'opposition nous on est arrivé dans ma génération au bout de ces paradigmes-là et ça a été très compliqué d'en sortir parce que moi quand je disais Weber qui s'est intéressé lui à l'acteur et moi je ne suis pas un très bon Weberien parce que je trouve qu'il y a trop de religion chez Weber dans le sens qu'il y a trop de gens qui sont des croyants de Weber l'analyse de Weber est devenue une espèce d'exégèse qui me fatigue et comme je l'ai dit récemment à l'association des sociologues de langue française pour leur congrès j'ai dit il faut arrêter de gratter jusqu'au sang l'oeuvre de Weber mais sans servir mais cela étant quand on a commencé à fréquenter Weber j'étais très mal pris parce que je ne voyais pas la société dans ce qu'il disait j'avais abordé la société comme ce qui précède l'individu dans les perspectives plutôt sociodéterminantes c'est la société nous construit plutôt que nous on construit la société là tout d'un coup j'étais dans quelqu'un qui s'intéressait aux rapports interpersonnels c'est de la psychologie ça ne m'intéresse pas vraiment moi je veux dire la société alors on était un petit peu mal pris parce que tous nos modèles de référence étaient des modèles plutôt sociodéterminantes des modèles la société précède l'individu et lui donne ses rôles lui confie ses fonctions lui donne du sens à sa vie lui construit ses références culturelles ses standards ses etc et la solution à ça pour l'équipement des gens de ma génération ça a été la fuite en avant dans la méthodologie c'est-à-dire que puisqu'on ne pouvait plus se chicaner entre eux sur les grandes théories de référence qui étaient le gros problème des départements de sciences sociales des années 70 je dirais il y a eu une forme de fuite en avant dans la méthode et là la question c'est de savoir comment est-ce qu'on étudie comment est-ce qu'on observe et finalement tous ces chicanes-là de théorie se sont transposées des chicanes de méthode entre les quantitativistes qui étaient plus ou moins considérés de façon suspecte comme des gens qui sont justement sociodéterministes donc qui croient que la société précède les individus et s'impose à eux et puis les gens qui faisaient d'analyses plus qualitatives sur toutes ces formes et qui ont poussé très loin dans le raffinement de l'analyse qualitative on s'est demandé si il fallait qu'on pose une question à quelqu'un si on va avoir une réponse c'est allé très loin cette méthode-là et qui disait ben non les gens construisent leur vie on est dans la vie en tant qu'elle se construit ce qui est la réalité c'est ce que les gens vivent en définitive la perspective personnelle sur la vie c'est ça la vie la vie sociale c'est ce qu'on fait avec les autres au niveau où on peut le placer au niveau où on peut le comprendre et donc les qualitativistes s'étaient intéressés plutôt à des perspectives de micro-sociologie puis les quantitativistes eux de macro-sociologie donc ça venait rechercher plus ou moins ces grands débats qu'on avait essayé d'écarter mais ça ne nous avançait pas tellement au plan intellectuel même si ça a beaucoup raffiné les méthodes au plan quantitatif d'ailleurs comme au plan qualitatif il faut quand même voir ce qu'on peut faire aujourd'hui avec une analyse des analyses multifactorielles et puis il faut voir aussi dans quel raffinement ou avec quel raffinement on peut triturer les textes d'entrevue c'est quelque chose c'est beau à voir mais je ne trouvais ça pas complètement satisfaisant parce que peut-être j'avais encore ce goût-là de la grande théorie je voulais dire en tout cas qu'il y avait encore chez moi l'ambition d'une espèce de théorie générale mais je dois quand même reconnaître que j'étais très j'étais très suspicieux par rapport à ces divisions-là méthodologiques il y a des départements où c'était plus fort que d'autres dans les départements de criminologie notamment parce que d'un côté vous avez le contrôle social puis d'autre côté vous avez la possibilité de la réhabilitation la place de la victime qui étaient deux approches puis en fait c'est comme s'ils ne travaillaient pas sur les mêmes objets parce qu'il y en a qui travaillent sur le crime puis d'autres qui travaillaient sur la réintégration sociale et ça a été des débats ça a compté des débats effrayants qui se sont tous transposés en débats de méthode tous les qualitativistes étaient plus ou moins en faveur de la réintégration sociale de la réhabilitation puis tous les quantitativistes étaient considérés comme des gens en faveur du contrôle social donc finalement en faveur de la gestion des criminels dans une perspective justement de contrôle social alors on n'a plus à plus sortir de ça je dirais dans mon cas ce qui m'a aidé je pense que le constructivisme m'a aidé pourquoi? parce que ça permettait de réintroduire quand même le sujet dans sa comme acteur social pas comme acteur individuel c'est pas tellement ce qui m'intéressait c'était pas le fait des destinées personnelles même s'il y a eu beaucoup de travail aussi qui a été fait sur les questions des destinées personnelles histoire de vie etc non c'était l'individu en tant qu'en rentrant en rapport avec les autres il construit quelque chose et c'est une chose que je ne trouvais pas chez Weber chez Weber il s'est intéressé à la relation sociale par ça il s'intéressait aux grands modèles communauté société etc mais rien entre les deux et moi ce qui m'intéressait c'est comment on construit de la société une fois qu'on rentre en rapport et qu'on établit des standards dans nos rapports entre nous qu'est-ce qui reste après? il reste quelque chose après qui se stabilise et auquel on se sent aligné qui nous oblige et le constructivisme surtout dans sa première version qui est la version des années 60 ça m'a rendu service pour ça le pluralisme juridique dont j'ai déjà dit que c'était un procédé intellectuel comme un autre pour sortir de l'idée de la clôture juridique ça m'a bien aidé on aurait pu utiliser d'autres procédés intellectuels que le pluralisme juridique mais ça nous a bien aidé à dire il y a le droit il y a autre chose et donc il y a quelque chose à comprendre dans les relations ce qui est du droit et ce qui n'est pas du droit déjà de définir les choses comme ça c'était ça nous sortait un peu de la contrainte des facs de droit en tout cas de l'enseignement ou de la définition je dirais positiviste et puis très spontanée du juriste je dirais je pense que le fait d'être dans une fac de droit comme je l'ai dit ça m'a beaucoup aidé ça m'a aidé parce qu'il pouvait y avoir une forme de cumulisme méthodologique donc je n'étais pas obligé de prendre partie pour une ou l'autre des propositions méthodologiques puis en fond j'ai toujours utilisé ce qui faisait mon affaire je trouve qu'on pouvait observer mesurer quelque chose tirer quelque chose d'à peu près toutes les méthodes en autant qu'on se situe honnêtement par rapport aux données c'est qu'on n'essaie pas de trouver constamment uniquement ce qu'on cherche ce qui est la tentation évidemment dans les sciences sociales et humaines on cherche trop on trouvera toujours des exemples pour illustrer ce qu'on croit alors il y a une forme d'intégrité je pense qu'il faut avoir pour éviter ça accepter qu'on va peut-être tomber sur des choses qu'on ne s'attendait pas de trouver puis c'est peut-être ça qui est le plus intéressant en général vous savez si vous trouvez ce que vous cherchez c'est parce que vous cherchez ce que tout le monde a déjà trouvé avant vous fait en fond vous n'avez rien trouvé souvent il faut accepter qu'on va trouver des choses qu'on n'a pas cherchées c'est ça c'est là que ça commence à devenir intéressant la production de la connaissance c'est son prix c'est le prix à payer pour ça cela étant je cherchais un point de fuite et j'en ai trouvé un finalement et je pense que justement c'est parce que c'était dans une faculté de droit avec la notion de norme cette notion-là ce concept-là qui est le concept de norme c'est un concept qui était très important pour la sociologie classique la sociologie jusqu'en 1960 si je peux dire mais c'est une notion qui a pratiquement pu être utilisée par la suite en partie parce que les sociologues voulaient se distinguer des juristes la pensée juridique a toujours été une pensée attractive si je peux dire parce qu'on peut construire un monde très organisé comme le sociologue cherchait à construire une définition très organisée du monde le droit c'était quand même c'est chatoyant si je peux dire et à un moment donné les sociologues ont voulu rompre en partie avec la perspective juridique en disant on va arrêter de juger la notion de norme parce que ça laisse supposer que la norme est efficace que la norme l'applique que la société impose des normes que les gens suivent les normes c'est comme ça que la société est rendue possible ce qui fait que la société est possible c'est qu'on suit des normes et donc on a abandonné l'usage de la notion de norme qu'on a remplacé dans certains cas par toutes sortes d'autres concepts qui ne sont pas toujours beaucoup mieux le concept de raison pratique le concept d'habitus de logique d'action qui sont quand même utiles au plan sociologique mais tout ça pour éviter pour tourner autour de la notion de norme pour ne pas avoir à l'utiliser parce que ça laissait parce qu'elle avait toujours été utilisée dans une perspective qui laisse entendre que la norme est toujours appliquée que la norme est toujours suivie que c'est la norme et le suivi le fait qu'on respecte les normes qui rend la société possible et donc j'ai décidé moi puis ça a été aidé par ça par des collègues comme Rod en partie parce qu'ils s'intéressaient à la norme en fait notre sociologie est devenue une sociologie des normes et comme je dis comme on était à l'abri dans les facultés de droit on a pu la développer sans être obligé de s'excuser et c'est une notion intéressante parce que la définition qu'on peut en donner en sociologie n'est pas si différente de celle qu'on peut donner en droit je donnais une conférence récemment en France parce qu'ils avaient lu des vieux textes à moi je ne sais pas pour quelle raison ils nous lisent 20 ans en retard en tout cas et bien ils me disaient ouais mais M. Noreau en l'an 2000 vous avez écrit un texte puis là la norme vous définissez la norme comme ça il y a 17 ans vous auriez dû l'idée il y a 17 ans il était bon il y a 17 ans ce texte-là ma conception de la norme a changé depuis et en fait c'est vrai je reconnais qu'elle s'est rapprochée la définition que j'en donne s'est rapprochée de celle que les juristes en donnent spontanément sans toujours donner la peine eux-mêmes de définir ce qu'eux entendent parler normes et c'est des discussions un peu avec Rod qui m'ont permis ça parce qu'au départ je l'abordais comme n'importe quel sociologue la norme c'est quoi c'est ce que tout le monde fait c'est ce que les gens font habituellement alors que on peut définir la norme comme le standard en fonction duquel on détermine son comportement c'est pour ça que j'ai toujours dit qu'il faut faire la différence entre respecter la norme et y obéir on peut respecter la norme sans y obéir et en fait c'est le rapport à la normativité comme standard comme référence qui fait la norme et c'est la reconnaissance commune par des acteurs d'un champ donné que cette référence ce standard leur sert à évaluer leur comportement mutuel mais surtout à définir leurs attentes mutuelles qui fait la norme et que dans le fond la norme est l'abstraction en fonction duquel la forme d'interaction en fonction duquel on évalue nos comportements mutuels mais aussi en fonction duquel on établit nos comportements on décide de nos comportements mutuels cette situation-là on la trouve quand même chez Weber mais ce qui m'a le plus aidé c'est l'oeuvre de Zimmel de York Zimmel qui est un contemporain de Weber un type assez marginal lui-même philosophe au départ et qui faisait de la sociologie pourquoi? parce qu'il disait ah j'ai pas le choix la sociologie c'est ce qu'il faut faire maintenant c'est-à-dire que quand il fallait qu'on construise de la sociologie donc j'ai dit j'ai passé ma vie à essayer de construire une certaine sociologie mais qui est une sociologie assez souple qui n'a pas eu qui n'a pas connu nécessairement les Américains s'en sont resservis Weber était dominant en Allemagne il était très connu en France à la fin du 19e siècle jusqu'à ce qu'il se chicane avec Durkheim et lui il propose de réfléchir à cette question la question que j'ai posée tantôt puis avec laquelle je conclurai c'est comment la société est-elle possible qu'est-ce qui rend possible la société? et sa réponse à lui c'est que ce qui rend possible la société c'est que nos rapports transits parlent des formes qu'il appelle des formes de socialisation c'est-à-dire qu'il existe des standards comportementaux qui nous servent de systèmes d'interaction les uns avec les autres et ces systèmes d'interaction là on en construit constamment il y a des formes de socialisation très anciennes qui peuvent prendre des formes extrêmement rigides donner la main par exemple c'est une forme de socialisation ancienne mais il y en a constamment des nouvelles qui se créent où on remet en question les formes de socialisation précédentes de sorte que par exemple dans les années 50 si deux couples se rencontraient c'est rare que l'homme d'un couple allait embrasser la femme de l'autre couple parce qu'il y avait une forme de retenue alors qu'aujourd'hui c'est ce qu'on fait en commençant et donc ça veut dire qu'une forme de socialisation qui était relativement établie les choses qu'on fait et qu'on ne fait pas se sont modifiées j'ai trouvé ça très intéressant chez Zimmel cette idée-là parce que ça permettait à la fois de comprendre l'existence de formes de socialisation stable et le renouvellement constant des formes de socialisation il y a quelque chose là-dedans qui permet à la fois de comprendre la stabilité de la société et les conditions de son changement continu ces formes de socialisation là c'est essentiellement des standards qui permettent une prédiction qui permettent de s'attendre à un certain comportement et d'évaluer éventuellement le comportement des autres en fonction de cette attente de soi-même déterminer le comportement qu'on aura en fonction de ce qu'on sait avec les attentes des autres on vit dans des sociétés finalement qui sont assez formalisées moi je peux rentrer dans le métro puis je peux acheter un billet de métro sans même être obligé d'adresser la parole à la personne derrière le comptoir qui vend le billet c'est juste que je mette l'argent précis d'un prix de billet puis je vais avoir un billet et donc ça veut dire qu'entre nous il y a quand même un certain nombre de conventions établies tu vas regarder comment les gens marchent dans la rue la plupart des gens marchent à droite pourquoi? bien s'ils marchent dans l'autre sens ils vont rentrer sur toutes les autres qui les autres aussi marchent à droite donc il y a un ajustement mutuel perpétuel qui fait que certaines formes de socialisation s'établissent et dans certains cas peuvent durer très longtemps dans une salle de classe si vous rentrez la première fois les étudiants se placent à peu près aléatoirement mais si ça fait sept ou huit fois que vous donnez votre cours vous allez voir les étudiants en général se replacent toujours au même endroit pourquoi? parce que ça devient entre eux la convention c'est une forme de socialisation leur rapport transite par cette convention et si jamais il y en a un qui va s'asseoir sur la chaise d'un autre il y a quelque chose il y a quelqu'un de mal à l'aise c'est comme ça dans les familles et en fait ce qui étonne le plus c'est les enfants qui partent d'une famille à l'autre et moi-même ça m'étonnait c'est justement les formes de socialisation qui sont différentes d'une famille à l'autre moi j'arrivais dans les familles il fallait enlever nos souliers il fallait voir ce qu'ils mangeaient en tout cas comment ils s'assoyaient à la table à quelle heure on mange etc etc alors pour moi je tombais toujours dans un monde incroyable quand tu es jeune ce que tu connais c'est ce qui se passe chez vous alors quand tu vas chez ailleurs chez quelqu'un d'autre c'est un autre monde je n'ai changé de pays pourquoi? uniquement parce que pourtant on mangeait trois fois par jour puis on fonctionnait tous sur la même heure sur la même convention de temps mais c'est juste qu'on ne mangeait pas à la même heure etc et donc je suis obligé de constater dès que j'étais jeune puis on a tous constaté que les formes de socialisation existent se construirent dans des champs relativement structurés où les rapports sont stables et c'est quelque chose qu'on ne peut pratiquement pas déterminer à l'avance mais qu'une fois qu'ils sont établis et c'est ça qui est intéressant ont une certaine stabilité servent de référence pour l'évaluation du comportement des uns et des autres si vous prenez un couple qui n'a pas d'enfant vous leur demandez comment est-ce qu'ils vont vouloir vivre quand ils seront avec des enfants ils sont incapables de vous dire comment ça va être mais ça va quand même se faire avec des rapports de force d'ailleurs qui ne sont pas toujours situés là où on croit mais à un certain moment un standard s'établit et une forme de socialité se structure autour de ces formes de ces références ce qui m'a intéressé dans cette idée de forme de socialisation au-delà c'est qu'elle vise essentiellement à objectiver nos rapports les uns avec les autres et que cette objectivation là c'est très exactement ce que fait le droit en fait la normativité juridique sa fonction numéro un est une fonction d'établissement de standards et donc de système d'éguérage de système prédictif des comportements et quand on l'aborde de cette façon là l'avantage c'est qu'il y a moins de distinction qu'on peut le croire a priori comme juriste entre la normativité juridique et toutes les autres formes de normativité et ça permet de rétablir le droit dans sa fonctionnalité sociale de sortir du droit comme institution au sens strict et ça permet aussi d'étudier le rapport au droit de la même façon qu'on peut étudier le rapport à la normativité de façon générale parce qu'à ce moment là on est en face tout simplement du même procédé de régulation on établit des standards par rapport auxquels on établit on évalue ce qu'on doit faire et pas faire dans certains cas en respectant pas la norme d'ailleurs mais en respectant mais en y obéissant en y obéissant pas alors que c'est la même chose qu'on fait avec la plupart des autres normes dans cette foulée-là je me suis intéressé de plus en plus à la façon dont les gens circulent sur la rue empruntent le métro traversent la rue empruntent l'escalier uniquement pour regarder comment ces standards-là sont respectés ou non respectés et j'ai étudié aussi lorsque c'était possible pour moi des phénomènes de modification drastique des normes parce qu'elles désorganisent complètement la régulation sur laquelle les rapports antérieurs étaient fondés et ça permet de beaucoup mieux comprendre je dirais qu'est-ce qui sont les normes qui fonctionnent et les normes qui ne fonctionnent pas on constate lorsqu'on fait ça que la tendance numéro un des personnes c'est d'abord de respecter les normes bizarrement ce n'est pas de dévier les normes que la plupart veulent ou tentent de respecter la normativité on le voit dans les façons dont les gens circulent sur le trottoir à Montréal j'ai des vidéos de ça qui sont très comiques à Montréal il y a seulement deux types de trottoirs il y a les nouveaux trottoirs et les vieux trottoirs c'est une différence drastique parce que les vieux trottoirs sont continus et les nouveaux trottoirs pour des raisons que je ne comprends pas on met une petite ligne comme s'il y avait une bordure de granit ça reproduit plus ou moins une certaine idée du trottoir bordée et quand on regarde les gens circuler sur un trottoir mettons son toit large à partir du moment où ils passent du vieux trottoir où il n'y a pas de ligne au trottoir nouveau où il y a des lignes ils tassent toute la gang pour ne pas piler sur la ligne quand on voit ça on dit wow c'est quelque chose c'est-à-dire que et ça tend à démontrer en fait dans la mesure de l'impossible les gens essaient de respecter la norme la règle de droit est une forme de communication on communique simplement ce cas doit être la norme et là le reste c'est le rapport à cette norme-là et je me suis de plus en plus intéressé au rapport à la norme y compris dans les cas où on ne la respecte pas et c'est ce qui a servi de base finalement en témoignage à la commission de Charbonneau jamais je ne l'aurais présenté les films des gens sur les trottoirs comment on emprunte l'escalier et puis etc non 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 il a simplement tiré les conclusions de ça sur qu'est-ce qui fait qu'une norme marche et qu'est-ce qui fait qu'une norme marche pas le cas de l'escalier c'est un cas superbe dans le métro de Montréal il y a seulement deux genres d'escalier il y a des escaliers avec une rampe au milieu puis il y a des escaliers avec deux rampes parce qu'on a rendu compte que l'escalier était trop large en fait on a mis deux rampes dans ce qu'il y a une seule rampe au milieu tout le monde monte à droite puis descend à gauche lorsque deux rampes les gens ne savent plus par quel bout passer tout le monde se rentre dedans ça je me dis c'est très intéressant c'est même escalier et ça prouve en fait que le signe qui est donné le caractère clair ou opaque de la norme de la référence en fait est une condition centrale dans la coordination de nos rapports les uns avec les autres et que le droit dans le fond répond aux mêmes exigences de clarté de simplicité et que la normativité jurique dans cette perspective là font qu'elle n'est pas comme la normativité sociale de façon générale et c'est de ça dont j'ai tiré finalement mon intérêt pour la fluidité des normes c'est-à-dire qu'à partir du moment où on accepte ça qu'on se dit en le fond tout ça c'est juste des normes on réalise beaucoup plus facilement de quelle façon ces normes-là se pénètrent mutuellement on a beaucoup réfléchi à un certain moment à l'interne normativité je ne trouve pas qu'on ait jamais fait ça de façon convaincante ok mais je crois en fait que cette perspective là qui fait que une norme juridique ou une norme sociale peuvent être considérées indifféremment tous les deux comme des standards sociaux comme des formes de socialisation permet beaucoup plus de comprendre comment le droit notamment s'appuie sur la normativité sociale en fait la plupart des normes juridiques visent à s'appliquer à une réalité et en fait la plupart des normes juridiques entourent une réalité en fait entourent des normes qui sont déjà là socialement et sur lesquelles on peut compter dans cette perspective là ça devient très compliqué pour le droit de fonctionner s'il ne tient pas compte a priori de la réalité sociale qui doit réguler et ça devient même très compliqué de distinguer ce qui tient de la normativité juridique de ce qui tient de la normativité sociale pourquoi ? parce qu'on est toujours en face en fait de standards par rapport auxquels un jeu est possible mais qui doivent pouvoir avoir entre elles entre eux une certaine cohérence rendre la société possible et je me suis donc de plus en plus intéressé à ça certains l'ont fait intuitivement André Lajoie lorsqu'elle travaille sur la question des minorités quand les minorités font la loi s'intéressent en fait à ça même si elle ne l'a pas intellectualisé comme ça parce qu'elle a abordé ça dans une perspective herméne éthique mais cela étant c'est ce qu'on étudie les juges ont beaucoup de difficulté à décider d'une chose sans tenir compte de ce qu'ils croient être la réalité sur laquelle le droit s'applique et sans lequel le droit de toute façon n'aurait aucune efficacité c'est une vérité éternelle que les lois qui marchent le mieux viennent surtout cautionner ce que les gens font déjà c'est une banalité et conséquemment il faut être capable de tenir compte de cette banalité là pour saisir de quelle façon une loi peut avoir minimalement une certaine effectivité et je pense que quand on lit nous on a un grand privilège dans des juridictions où les juges sont verbeux ça nous aide extraordinairement en Europe et en France et dans les autres pays de droit civil on n'a pas cet avantage les juges déballent tout ils expliquent complètement pourquoi ils vont prendre la décision à la fin ce qui est plus intéressant c'est pas le point de droit ça ça prend 10 minutes pour s'en informer c'est tout le raisonnement qui tienne pour expliquer pourquoi c'est ce point de droit là qui compte et conséquemment sur quelle conception du monde ils ont construit leur choix à la fin de qualifier un fait d'une façon ou d'une autre et en définitive qu'est-ce qu'ils considèrent juste et non juste et ça nous ramène peut-être à la conclusion de ce propos ici pour qu'on puisse l'échanger parce que je peux parler encore plusieurs pages c'est le lien que j'ai de plus en plus fait entre la notion de normes et la notion de justice la notion de justice le concept n'est pas un concept sociologique ça n'est jamais utilisé c'est une catégorie de discours mais tout le monde passe son temps à dire qu'une chose est juste ou pas juste alors comme sociologue on ne peut pas passer sa vie à dire ah oui mais la justice c'est une catégorie d'ordre philosophique chacun a sa définition etc. et je me suis de plus en plus intéressé à l'idée que l'idée de justice pouvait être une idée pouvait être un concept sociologique et j'en suis venu à le définir en phase avec cette idée-là de forme de socialisation en constatant qu'en général les gens sont incapables de définir ce qui est juste et injuste les études qui ont été faites là-dessus notamment par des Suisses sont sans intérêt ou assez peu parce qu'il y a de tout là-dedans tu demandes à quelqu'un c'est quoi qui est juste pour toi qu'est-ce qui est pas juste en fait les gens ne sont pas capables de dire ce qui est juste c'est pas juste mais ils reconnaissent une injustesse quand ils la voient par exemple c'est une expérience complètement empirique et qu'est-ce qui est injuste généralement c'est quelque chose qui s'est produit qui n'était pas prévu et conséquemment qui choque et c'est ce qui fait qu'on peut considérer qu'on vit généralement dans une société juste en fait parce qu'on ne passe pas son temps à se fâcher contre les autres parce qu'en général les gens ont des comportements qui sont ceux qu'on attend et ce qu'ils nous fassent ils se considèrent injustes qu'on considère injustes c'est lorsqu'on paye le prix d'un comportement inattendu et dans ce sens-là l'idée de justice et l'idée de norme sont complètement liées parce que ce que la norme fait c'est de rendre prédictibles les comportements et justement de créer les conditions de la justice c'est-à-dire d'une correspondance entre ce qu'on attend et ce qu'on reçoit abordé même de même je dirais que la définition qu'Aristote donne de la justice même s'il donne dans une perspective complètement spécifique de just naturalist quand il dit que chacun reçoive ce qui lui est dû mais évidemment c'est ce qui lui est dû dans la loi de nature je dis mais si on enlève de cette affirmation-là cette dimension-là d'une forme de nature des choses qui serait éternelle c'est valable en fait au plan social dans une société donnée ce qui est juste c'est que chacun reçoive ce qu'il attend en fait c'est que le comportement des autres de ne pas contredire l'idée qu'il a de ce que ce comportement doit être et donc la prédiction la prévisibilité des comportements et la condition de la justice de même que la contravention par rapport à cette prédiction-là est la cause du sentiment de la justice et donc dans ce sens-là la norme et la justice sont consubstantielles ce sont des réalités qui vont une avec l'autre et ça m'a amené pour cette raison-là à réintroduire l'idée du droit comme la condition comme une condition de justice c'est-à-dire l'aborder dans sa fonction sociologique on trouve ça chez Gurevitz Gurevitz ça ne m'avait pas impressionné a priori de dire qu'en fait le droit pour lui c'est la recherche comme oeuvre de civilisation c'est la recherche de la justice à l'époque je définissais la justice dans sa dimension stricte c'est-à-dire telle que la justice est rendue par les tribunaux mais j'ai fini par adhérer plutôt à cette idée-là qu'en fait la justice correspond au comportement que nous avons les uns avec les autres lorsqu'il correspond à ce qu'on s'attend et conséquemment que normes et justice sont liées et que le droit au plan macro-sociologique conséquemment est également un élément de justice ce que finalement on apprend à nos étudiants de première année de ne pas croire lorsqu'ils viennent en première année ils croient tous que le droit et la justice c'est la même chose bon en troisième année ils ont compris que c'est bien différent même après deux, trois cours ils comprennent que le droit et la légalité ça n'a rien à voir en fait le droit et la légalité ça a à voir mais la légalité et la justice ça n'a rien à voir et moi je pense qu'en fait je les préfère quand ils sont au premier cours parce que je pense que l'intuition qu'ils ont du droit comme condition de justice comme condition de production sociale de construction sociale de justice et de l'idée de justice est une condition complètement fondée sociologiquement et qu'il faut réintroduire ces considérations-là pour mieux comprendre ce qui fonde le droit sa légitimité son fonctionnement et comme je suis souvent dit ce qui fait que le droit marche le droit fonctionne mieux qu'on le croit mais pas du tout pour la raison qu'on croit mais il fonctionne dans la mesure où il crée une prédiction que même lorsque les gens ne la connaissent pas ils savent qu'elle existe ils savent que quelque chose est prévisible dans la société et conséquemment on pacifie de cette façon-là les rapports sociaux et on rend possible au niveau de leur rapport interpersonnel à tous ces citoyens la possibilité de construire constamment les conditions de cette justice personnelle de cette normativité personnelle et je crois dans ce sens-là que le droit est une forme d'unité sociale voilà merci beaucoup pour cette conférence très très stimulante j'ai particulièrement aimé cette description des facultés de droit comme lieu d'une plus grande liberté face aux débats théoriques et méthodologiques c'est pas ce qu'on croit a priori non mais je partage cette idée et donc on prend des questions de la salle déjà oui bon merci pour la présentation moi j'avais une réaction plus que une question par rapport à la première partie de la présentation ça m'a amené à réfléchir moi-même sur ma propre trajectoire qui est en sociologie en fait et je me souviens très bien que j'ai vécu un peu la même chose que vous en termes de libération par rapport aux différents camps théoriques qui étaient mis à notre disposition dans notre formation et je me rappelle qu'à l'époque on était dans le séminaire de doctorat à peu près une vingtaine d'étudiants et il y avait un fonctionnaliste loumanien qui enseignait le cours de théorie à des étudiants qui pour la majorité étaient des marxistes donc à l'UQAM en sociologie c'était fortement marxiste et c'était un séminaire annuel et à Noël au milieu de l'année le professeur va décider de sélectionner les six loumaniens de la salle de splitter le cours en deux et de dire aux autres trouvez-vous un autre professeur parce que ça devient complètement c'est un cas de dire dysfonctionnel et je me suis toujours expliqué cette tension entre les deux groupes par la différence théorique mais en vous écoutant aujourd'hui je réalise que la tension en fait elle n'est pas créée par la différence théorique elle est créée par un posture épistémologique réaliste c'est à dire qu'on prend pour acquis que la réalité existe objectivement qu'elle a des propriétés objectives et à partir de là nos théories ne sont que la simple description de ce qui existe objectivement à partir du moment où on accepte la réalité on n'a pas accès directement même si elle pourrait avoir des propriétés objectives on est obligé de se remettre en question par rapport à la certitude que nos théories nous amènent à développer vis-à-vis de la réalité et donc c'est ma première réaction ici les différences théoriques ne sont pas nécessairement ce qui crée le conflit mais plutôt notre postulat épistémologique réaliste la réalité existe à partir de vos propriétés objectives j'avais un deuxième commentaire qui est plus une question par rapport à la deuxième partie sur la norme vous avez dit que la norme pour vous j'ai bien compris d'un point de vue juridique était ce que les gens font essentiellement on pourrait dire ce qui est pratiqué essentiellement mais il y a un concept de norme aussi qui est apparu dans votre présentation qui est la norme non pas tant en termes de ce que les gens font de ce qui est massivement distribué dans une population mais d'une attente contrefactuelle c'est-à-dire d'une attente qui se maintient malgré les transmissions et je me demandais est-ce que si est-ce que dans vos études votre intérêt pour la norme c'est pas en fait la question du passage de la norme à la norme de la norme en tant que distribution statistique ce qui est pratiqué jusqu'à la norme en tant que règle en tant qu'attente contrefactuelle une distinction entre la pratique et les attentes on trouve ça quand même comment une habitude devient une pratique comment une pratique devient une coutume une attente un standard et je pense que ça m'intéresse parce qu'on vit dans des moi j'ai réagi à la fois au modernisme et au post-modernisme le modernisme qui suppose que tout peut être rationalisé d'en haut du moins on peut structurer une compréhension organisée et puis le droit participe complètement de ce fantasme qu'on peut du social engineering absolu et c'est comme ça que les étudiants croient que le droit marche qu'on est capable de réguler un ensemble des rapports sociaux à partir d'une normativité qui s'impose tout le monde oublie que l'essentiel des dispositions du code civil sont sublétives etc. c'est-à-dire qu'on pense toujours que le droit est pratiquement toujours obligatoire c'est un bout de jour puis que ça marche mais j'ai donc été allé en réaction à ça à cause de la grande diversité des modalités possibles d'interaction entre les personnes mais j'étais contre le post-modernisme parce que je crois qu'il reste quelque chose et qu'il naît quelque chose des interactions spontanées entre les personnes et que ce qui se développe dans cette interaction-là qui se stabilise c'est ça en fait la société mais dans la perspective actuelle en sociologie un gros problème qu'on a c'est qu'on n'étudie plus la société et là si on dit qu'on étudie la société on a l'air d'un type conservateur on fout complètement parce que là il n'y a plus rien à perdre mais je trouve que c'est une erreur actuellement il y a une erreur de perspective en sociologie parce qu'on a l'impression que la société n'existe plus mais c'est parce qu'on a arrêté de l'étudier c'est pas mal plus facile de faire subventionner une recherche sur les itinérants que sur la façon dont les enfants se rendent à l'école et donc je crois qu'il y a une forme d'aveuglement là-dedans sur l'existence de la réalité sociale moi je dis toujours et même à des sociologues il faut arrêter ça regardez comment les gens fonctionnent aujourd'hui il n'y a pas de guerre civile le monde est à la justice il y a une certaine amitié civique même qui se développe entre les personnes on n'est pas dans des sociétés désorganisées je m'excuse je ne dis pas que les fonctionnalistes ont raison mais ça fonctionne pour l'essentiel ça marche et donc de commencer à étudier la société ou ne s'intéresser qu'aux formes marginales de la vie sociale ça crée cet aveuglement qui fait qu'à la fin on a l'impression que la société n'existe plus le post-modernisme comme projet presque est fondé là-dessus sur l'idée que la société se liquifie se segmente se désorganise que les destinées personnelles veulent par elles-mêmes etc il faut même savoir que la liberté personnelle est une production sociale c'est le produit d'un certain état des rapports sociaux et donc cette idée-là de la segmentation de l'atomisation des rapports sociaux on peut toujours on peut dire oui c'est ça mais ça me fait penser au peur qu'on avait des auteurs qu'on ne dit plus du début du 20e siècle qui avaient l'impression qu'avec l'urbanisation la société est en train de complètement se désorganiser puis qu'on est dans une société où il n'y avait plus de morale où il n'y avait plus ci puis de cadre sociaux c'est le grand drame des gens qui étudient comme Denise le passage de la communauté à la société je veux dire ils s'inquiètent complètement de ça parce qu'ils n'étudient pas ce qui est en train de se construire mais ils sont nostalgiques de ce qui est en train de se défaire et je trouve qu'aujourd'hui c'est le gros problème qu'on a c'est qu'on n'est pas capable de bien identifier ou de bien faire comprendre qu'il se construit des choses tout le temps et que la société existe oui la globalisation oui etc oui mais je comprends que la société nationale qui a sa vie de base à l'idée de société au plan historique tu sais c'est quoi une société ah la société française c'est une société la société américaine c'est une société je comprends que ça a du plomb dans l'aile mais il faut quand même constater que c'est il y a quand même des espaces de socialisation il y a quand même des spécifiques qui créent en fait des communautés qui peut-être ne sont pas complètement c'est leur superposition c'est le fait oui qu'il faut reconnaître qu'on est dans plus qu'une communauté humaine dans la vie qui nous crée problème mais je ne veux pas dire que ces différentes communautés là sont fictives maintenant il faut reconnaître que est-ce que la socialité aujourd'hui est si différente des socialités antérieures je ne sais pas mais pour donner une illustration de ça je veux dire que ma fille doit avoir 2000 amis sur Facebook mais elle écrit quand même toujours aux 2-3 même et donc à un moment donné il faut regarder comment la socialité se construit pour vrai puis c'est plus facile de voir à ce moment-là comment la société est possible et je pense que ça nous amène à avoir une conception plus juste de la fonction réelle du droit qui n'est pas la fonction je dirais de contrôle social absolu qu'on lui prête généralement puis qui n'est même pas vrai en droit criminel pour quand même voir comment est-ce que les policiers interviennent sur la rue pour comprendre qu'en fait il y a quelque chose là-dedans qui se déroule qui se passe et qui ne correspond pas à l'idée d'une société complètement close et organisée mais qui n'est pas la désorganisation complète non plus parce que derrière ça c'est d'autres standards qui se créent la façon dont les gens traversent sur la rue je regardais ça récemment à Paris c'est plus compliqué parce que c'est facile à observer parce que je ne suis pas je ne suis pas un acte moi j'ai peur de me faire rentrer dedans par les voitures parce que je ne comprends pas assez les signes donc à Montréal je me comporte comme un un piéton normal moi je marche une dizaine de kilomètres par semaine je ne prends pas les transports en commun quand je peux les éviter alors quand alors je sais à peu près quand passer pour me faire rentrer dedans ok mais ça veut dire que j'ai réinterprété toute une j'ai créé une normativité mais c'est la mienne c'est celle de tous les gens qui marchent comme moi à Montréal on a reconstruit une certaine normativité sur la normativité on a créé d'autres formes de socialisation puis ces formes-là on s'y tient généralement il y en a toujours un dans la gang qui est plus prêt que les autres à traverser c'est lui qui donne le signe c'est très intéressant les phénomènes d'agrégation si on est tous là il fait moins 25 dehors la lumière est rouge je comprends mais il n'y a pas une auto dans l'autre sens puis il y en a un brillant qui décide d'avancer tout le monde va suivre ce que je veux dire c'est que sur la rue c'est une norme implicite qu'on a développée entre nous que s'il y en a un qui peut passer 2, 3, 4 puis 10 peuvent passer donc on fonctionne sur une autre norme que la norme qui est supposée ça fonctionne très bien les voitures roulent à 120 km sur l'autoroute c'est marqué 100 en contrepartie je suis intéressé au système de contrôle des vitesses lorsqu'ils te donnent la vitesse où tu vas avec la vitesse où tu devrais aller ça c'est très intéressant ça ça fonctionne assez bien les gens qui c'est marqué 40 puis ils vont à 47 qui ont tendance à ralentir je trouve qu'il y a quelque chose à comprendre là mais qui n'a rien à voir avec le contrôle mutuel au sens strict mais avec le rapport à la norme et quand on réfléchit au rapport à la norme un des rapports les plus intéressants c'est le rapport individualisé à la norme on ne pense jamais à ça c'est que la personne entend qu'elle discute avec elle-même ça c'est une expression de l'individualité il y en a dans toutes les communautés jusqu'où tu vas dans ta transgression de la norme sur ce temps que tu es en train de la transgresser puis après ça avec les autres ce qui est compliqué avec les autres c'est qu'ils sont là pour te regarder là tu es face à toi et là ça devient et moi je trouve ça pas mal plus efficace que de dire on est en train de vous photographier d'une certaine alors il y a quelque chose là à réfléchir si on veut mieux comprendre le rapport au droit si on veut mieux comprendre comment le droit fonctionne il faut comprendre le rapport à la normativité et je crois qu'il y a quelque chose là-dedans d'un certain rapport à la société l'objectivation des rapports c'est quelque chose qu'on peut tous s'imposer aussi moi j'ai des règles assez précises dans ma vie personnelle pour m'organiser moi je t'en vais les organiser donc j'ai pas le choix mais je pense qu'on en a tous on trouve ça dans Tournier dans les Lêmes du Pacifique où un type se retrouve sur une île des Arts enfin il reprend plus ou moins l'histoire de Roberson et puis là face à la totale liberté dans laquelle il se retrouve il se sent obligé d'établir des normes et puis il se châtie lui-même lorsqu'il ne les respecte pas et c'est intéressant de voir comment on objectif nos propres rapports à la vie sans même que quelqu'un d'autre intervienne dans la définition de cette objectivation donc l'objectivation d'une norme d'une référence c'est quelque chose qui en fait serait vrai pour un individu seul alors c'est beaucoup plus vrai encore dans les rapports avec d'autres individus et c'est ça qu'il faut être capable d'étudier et considérer que le droit en fait ne fait rien d'autre que ça Justin ? Oui Pierre tu définis la justice comme étant une espèce de conformité aux attentes qui découlent de la norme aux attentes comme comportement que les autres personnes devraient adopter mais est-ce que il n'y a pas là une perte je dirais du potentiel transformateur du concept de justice c'est-à-dire qu'on ne peut plus critiquer la norme elle-même d'une certaine manière alors disons les 50 ans on aurait pu dire mon père aurait pu s'attendre à ce que ma mère fasse la vaisselle parce que c'était la norme alors si ma mère lui dit non je ne la ferais pas la vaisselle est-ce qu'elle agit de façon injuste ? Oui lui doit trouver ça injuste mais il y a 50 ans il y a 50 ans chez vous c'est moi qui fais la vaisselle la bouffe et tout mais ce que je veux dire c'est que ce qui est intéressant justement chez Zimmel c'est le conflit ou les tensions entre anciennes normes et nouvelles normes c'est ancienne forme de socialisation et nouvelle forme de socialisation parce que c'est vrai que le grand risque et lui c'est ce qu'il appelle le drame de la culture il dit dans une société où on n'est pas capable de créer de nouvelles normes de socialisation donc de nouveaux critères de prévisibilité donc de nouveaux standards de nouveaux critères de ce qui est juste et injuste toute personne définit à ce moment son comportement en fonction de son respect d'une norme établie qui ne changera pas et aucune société à ce moment-là constituée ne pourrait évoluer dans aucun sens nouveau puisque ce serait le drame de la culture lorsqu'on est complètement culturé pas seulement culturé quand tout ce qu'on a comme conscience de soi c'est l'obligation de respecter ce que la culture nous impose comme système de référence cette journée-là évidemment on n'a que des robots et on devient et là tu as tout à fait raison mais ce qui est intéressant c'est l'idée que de nouvelles formes de socialisation peuvent naître et des fois de circonstances particulières mettons si si ma mère tombe malade il faut quand même que la vaisselle se fasse que là mon père va apprendre à faire ce que je veux dire c'est qu'il peut y avoir des circonstances qui favorisent qu'à un moment donné on change la norme parce qu'elle est plus fonctionnelle ou parce qu'elle devient elle-même la cause elle devient dysfonctionnelle par rapport à d'autres comportements autour et elle finit par devenir elle-même injuste et ça je pense que c'est là que la redéfinition constante de ce qui est là c'est injuste s'inscrit une petite histoire là-dessus sur la prévisibilité ou sur les normes la classe des normes anciennes c'est l'histoire du jambon que je charge une fois de temps en temps alors moi quand je fais cuire le jambon je coupe le dessus du jambon et puis les enfants disent ben papa pourquoi tu coupes le dessus du jambon quand tu mets le jambon dans le four je sais pas trop c'est peut-être parce que ça fait circuler un jus je dis ben écoute ta mère a toujours fait ça va nous téléphones je dis je dis pourquoi est-ce que on coupe le dessus du jambon je dis on téléphone grand-maman grand-maman pourquoi est-ce qu'on coupe le dessus du jambon alors elle a la même affaire je sais pas trop ta grand-mère coupait le dessus du jambon je dis pas téléphone ton arrière-grand-mère elle va te le dire finalement les enfants téléphonent ma grand-mère qui est ma grand-mère ils disent écoutez grand-maman parce qu'il la vous voit écoutez grand-maman arrière-grand-maman pourquoi vous coupez le dessus du jambon ah ça mon jeune c'est parce que dans le temps sur la ferme sur la terre le jambon il était gros puis le lilette il était petit le lilette c'est le poil lilette c'est le four donc pour qu'il rentre là qu'on le coupe le dessus ok bon alors ça ça prouve dans quelle aberration on peut être si on n'est pas capable de remettre en cause une norme tu sais ben moi je suis la traditionnaliste c'est que chez nous on arrêtait de manger du jambon ça mais ça prouve que oui on peut rester longtemps avec des normes qui sont qui deviennent dysfonctionnelles on n'est pas dans une question de justice mais quand même la question de savoir est-ce que la norme peut se maintenir au-delà de son de sa fonctionnalité de son utilité absolue absolument puis en droit on est fort là-dessus il faut quand même voir comment les lois sont écrites les contrats d'assurance à un moment donné on a réuni à Éducalois les gens qui écrivaient les contrats d'assurance les représentants les avocats qui travaillent pour les compagnies d'assurance on disait écoutez cette clause-là on la retrouve dans tous les contrats d'assurance-vie qu'est-ce que ça veut dire aucun avocat qui est à des compagnies qui ne font que ça travailler dans le droit de l'assurance était capable de nous expliquer la signification de cet article-là ok bon c'est senti un truc qui a été établi moderné dans l'évolution des contrats de 1942 il s'est passé quelque chose qu'on n'a pas voulu que ça se reproduise finalement on a établi cette règle-là donc personne connaît la signification il n'y a peut-être même plus de fonctionnalité peut-être que c'était pour arriver un problème qui n'existe plus aujourd'hui et en droit évidemment on a cette difficulté-là c'est le problème de l'assurance-ification de la normativité puis socialement ça peut exister aussi je dirais que socialement on a quand même la possibilité de faire bouger le problème de la loi c'est qu'elle tombe en désuétude ça pose quand même une difficulté mais qui est intéressante au plan de l'institutionnalisation de la société de plus en plus je me suis intéressé au phénomène d'institutionnalisation comment la société s'objective au phénomène de désinstitutionnalisation comment est-ce que le droit notamment se désiste d'une partie des secteurs qu'il avait à réguler jusque-là là on est en train de réguler le pot on va le réguler d'une autre façon mais il reste quand même qu'on est en train de décriminaliser le pot on a arrêté de se demander si dans un couple qui se sépare il y en avait un qui était méchant puis l'autre bon etc. on sait en fait tranquillement désister comme le droit c'est tranquillement désister d'un certain nombre de lieux qu'il régulait ce phénomène-là pour moi est très 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 intéressant parce que et si on parle de questions autochtones donc on regarde jisney ça peut être intéressant aussi où est-ce que le droit lâche prise pour laisser d'autres régulations sociales se faire ou redonner tout simplement à la société civile ou à la société elle-même la possibilité de se réguler elle-même et je crois que le droit pour son avenir doit apprendre ces principes-là de des institutionnalisations on parle souvent de des institutionnalisations c'est les personnes les maladies qui ont du maladie mental qu'on décide de laisser tout simplement vivre leur propre vie puis etc. mais la désinstitutionnalisation au plan sociologique c'est beaucoup plus intéressant et je pense que pour comprendre la société il faut étudier les deux phénomènes qu'est-ce qu'on décide d'institutionnaliser donc qu'est-ce qu'on trouve majeur maintenant de gérer comme l'environnement par exemple et puis qu'est-ce qu'on décide de ne plus réguler et les deux phénomènes en fait sont intéressants pour comprendre comment la société change sinon on va s'intéresser qu'à un seul nous les juristes on s'intéresse plutôt pas tellement au désistement du droit mais à la façon dont le droit se saisit des nouveaux champs sociaux honnêtement l'exploit des tels de doctorat sont sur des changements du droit de manière à ce que le droit puis se saisir d'une réalité jusque-là je dirais non régulée et puis là je me dis bon c'est aussi intéressant de voir qu'est-ce qu'on laisse tomber qu'est-ce qu'on intègre dans la régulation du résumé il y a quelque chose là à étudier qui est vraiment important pour moi si on veut comprendre comment la société évolue pour revenir à la question que tu posais comment est-ce qu'on peut d'appuyer un nouveau critère de justice c'est une nouvelle normativité et conséquemment comment on le fait et de quoi est-ce qu'on décide de ne plus s'occuper ça je pense que c'est très intéressant à faire pour comprendre la vie du droit je peux juste renchérir sur ce que ça dit Sébastien parce que moi aussi ça m'a interpellé je crois qu'on peut voir quand même la justice comme une valeur interne du droit à travers lequel il se délie justement de la prévisibilité pour se connecter à des choses comme la dignité humaine et pas la personne alors par exemple dans le contexte de la détermination de la peine il y a une norme c'est prévisible que l'on va donner des sentences à des accusés autochtones qui vont amener à une population des autochtones en prison on sait c'est connu c'est vieux la Cour suprême en parle depuis très longtemps c'est ça la prévisibilité toutes les recherches qui critiquent ce mécanisme discriminatoire se basent sur une idée de justice comme une valeur interne du droit à travers lequel justement on peut le confronter à d'autres valeurs que nous valorisons aussi et qui nous amènent à ne pas répéter toujours la même chose donc il y a des normes injustes non ? moi je ne vois pas ça comme ça je veux dire que oui la charte c'est fantastique parce que c'est de ça qu'on parle mais ça n'a pas toujours existé alors je trouve ça intéressant la question de la charte parce que c'est une façon de construire du droit en tant qu'il vient s'opposer au droit c'est une façon quand on a lu Montesquieu on comprend immédiatement que par la nature des choses le droit le pouvoir arrête le pouvoir et quand on a décidé de reconnaître que telle chose existait que des droits fondamentaux on a tout simplement intégré à l'intérieur du droit l'idée que le pouvoir du droit pouvait s'opposer au pouvoir du droit et on a fait s'opposer le droit mais a priori ces valeurs-là n'étaient pas juridicisées on les a intégrées mais elles relèvent plutôt d'une certaine conception du monde qui s'est développée et qu'on a finalement traduit juridiquement de manière à ce que le mécanisme joue et de cette façon-là on s'est sorti du just naturalism parce qu'en fait toutes ces les droits et libertés de la personne il ne faut pas travailler longtemps chez les auteurs du 10-15 siècle pour savoir d'où ça vient c'est du just naturalism dans la deuxième école du just naturalism fondée sur l'idée de l'individu en tant que naissant il a des droits fondamentaux en tant que personne alors la seule façon de rester dans le positivisme en intégrant les droits en intégrant cette idée-là des droits fondamentaux c'est de reconnaître la valeur juridique et de consacrer juridiquement ces droits-là et ça arrête d'être du just naturalism à ce moment-là parce qu'on l'aurait intégré dans le droit positif alors tu vois-tu le dire c'est parce que le droit se corrige lui-même mais c'est parce qu'on a décidé d'intégrer juridiquement des valeurs ou des références sociales qui étaient qui sont devenues importantes et qu'on voyait constamment en but avec l'imposition de la règle de droit stupide donc on a essayé de rendre le droit stupide mais pour moi c'est juste un code d'institutionnalisation de nouveaux critères de justice abordé comme ça cela étant je ne dis pas que toutes les définitions possibles de la justice sont inscrites dans la définition que j'en donne moi je l'aborde sociologiquement des discussions que j'ai eues avec Jeremy Weber là-dessus l'amenait à me dire oui mais ceci mais cela mais cela parce qu'il l'aborde dans une perspective qui n'est plus de philosophie de philosophie morale et ça m'interpelle réellement et donc je n'aurais pas tendance à dire que ma définition de la justice épuise complètement la notion de justice je n'aurais pas tendance à dire ça mais je trouve que ça permet quand même de mieux comprendre l'idée de justice en tant que système de régulation sociale par exemple et dans cette perspective dans cette limite-là ça m'apparaît c'est très point du concept de « legitimate expectations » oui en commentaire absolument oui je pense que la dernière question qui est plus sociologique que notre conception à nous du consentement au sens strict est-ce que vous avez une question alors oui qu'est-ce qui est arrivé avec l'histoire du bar et que vous avez formé une communauté bar et voisins non on les a battus on a gagné mais nous entre nous les voisins ça a modifié complètement notre relation parce que ça avait mis en évidence le fait qu'en fait on avait une communauté de destin c'est le grand drame des sociétés contemporaines ça a été étudié par vos envalons déjà mais il n'a pas je pense tiré toutes les conclusions de ça c'est qu'on a des sociétés complexes où nos rapports sont opaques et où on ne comprend pas ce qui nous lie les uns aux autres parce que nos rapports transitent par la loi par l'impôt par le temps on oublie que si jamais l'ambulance je viens chercher à la voisine moi quand l'ambulance je viens chercher à la voisine à 102 ans c'est moi qui appelle cette ambulance il n'y a aucun doute là-dessus pour moi c'est moi qui paye pour son ambulance et c'est parce que je suis conscient que mon argent que ce que je paye en impôts paye le système de santé je comprends complètement ça c'est pour ça que je veux payer de l'impôt que je me bats avec les gens qui veulent venir travailler au noir chez nous je veux payer de l'impôt je veux payer des taxes mais c'est parce que je comprends très bien que c'est le lien que j'ai avec tous les autres mais en général les gens ne voient pas ça comme ça et l'opacité des rapports sociaux crée une difficulté ce qui a permis ce conflit-là avec notre notre barre du coin c'est qu'on a pu voir qu'en fait on était lié par des liens sociaux qu'on avait des rapports sociaux mais qui étaient complètement opaques jusqu'à ce que ce conflit-là révèle qu'en fait on était tous dans la même communauté on était tous dans le même système de relations comme une chicane dans un bureau où personne ne se parle fait réaliser tout à coup qu'en fait on est tous affectés par cette chicane-là et donc qu'on ne fait malgré qu'on ne l'avait oublié qu'on est en lien les ans avec eux mais le bar vous survécute oui mais il fait pas mal moins d'argent bon on termine sur une bonne note le lien social existe en tout cas à Montréal alors merci beaucoup Bernard Rowe on veut vous donner un petit cadeau de la section merci beaucoup pour ce conflit merci à tous 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 merci à tous